... Alors, moi je vais vous parler aujourd'hui de biais cognitifs. Et je vais vous démontrer pourquoi vous êtes déjà sous influence. Je pense de quoi ? Influence de biais cognitifs, on va l'expliquer par là-dessus. Déjà, qu'est-ce qu'un biais ? Un biais, dans la définition de base du petit Larousse, c'est un moyen indirect et habile de résoudre une difficulté. En adjectif, quelque chose de biaisé, c'est quelque chose d'oblique par rapport à une direction principale. Mais du coup, qu'est-ce qu'un biais cognitif ? Un biais cognitif, c'est une distorsion dans le traitement cognitif d'une information. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on fait référence à une déviation systématique de la pensée logique et rationnelle par rapport à la réalité. Je vois déjà des petits yeux qui se demandent de quoi je vais parler. En fait, ce dont on fait référence ici, c'est au fait que la pensée de base intuitive qu'on pourrait avoir n'est pas rationnelle. Elle est bourrée de raccourcis. Et du coup, les biais cognitifs, je suis désolé, je vous lis un peu la définition de Wikipédia, les biais cognitifs conduisent le sujet à accorder des importances différentes à des faits de même nature et peuvent être repérés lorsque des paradoxes ou erreurs apparaissent dans un raisonnement ou un jugement. Déjà, là, vous vous dites... Moi, je suis biaisé ! Non, je ne suis pas biaisé. Un petit exemple de biais, là, ce n'est pas une GIF. J'aurais peut-être dû tester sur un écran. Si ça marche, ça marche. Ce n'est pas une GIF et pourtant, vous la voyez bouger. Donc, il y a une différence entre ce qui est sur l'écran, là, ce que votre œil perçoit et ce que votre cerveau interprète. Donc, déjà, c'est une forme de biais. Un autre pour le plaisir. Là, vous êtes censé voir... Cette image s'appelle Starburst. Vous êtes censé voir des oscillations entre le centre et l'extérieur. Donc, un autre exemple de biais visuel. Mais il y en a aussi d'autres, en fait, que je vais expliquer par la suite, comme les pareilles d'Oli. Les pareilles d'Oli, c'est reconnaître des objets qu'on est censé reconnaître parce qu'on a des raccourcis dans le cerveau pour reconnaître ces objets-là. Typiquement, un visage. Un peu partout. Donc là, c'est une montagne à Rio. Là, c'est un amas de galaxies. Là, c'est une prise. Et ça, c'est le fameux visage de Mars qu'on voit sur Mars, en fait, et qui a fait couler pas mal d'encre parce que plein de gens disaient « Regardez, il y a une civilisation sur Mars. » C'est une coïncidence, bien entendu. Et du coup, pourquoi est-ce que je vous parle de ça ? Il y a de nombreuses raisons. Déjà, parce que les biais visuels, en fait, c'est qu'une infime partie des biais qu'on a. Connaître ces biais, c'est déjà pouvoir les canaliser. On dit souvent qu'un homme averti en vaut deux. Donc savoir qu'on aura tendance à agir d'une certaine manière, par défaut, nous permet de corriger un peu le tir et d'être un peu moins injuste, en général. Parce que du coup, connaître ces biais et vouloir progresser dans la compréhension de ses propres biais, c'est un moyen d'améliorer son humilité, d'améliorer son esprit critique, parce que si vous doutez de vous-même, vous douterez aussi des autres. D'améliorer son empathie, comprendre que là, la personne est en colère, etc. Mais il y a des raisons externes, elle ne s'est pas juste mis en colère toute seule. Et du coup, parce que moi, personnellement, j'ai un idéal d'harmonie, et je me dis que si on était tous un peu plus rationnels et logiques, on éviterait de se taper dessus un peu tout le temps. Pour la présentation, on va partir de postulats qui sont peut-être un peu clivants. Déjà, le cerveau n'est pas parfait. Il n'est même pas fait pour penser. Le cerveau n'a pas été sélectionné pour penser. Le cerveau a été sélectionné pour faciliter la survie. Donc dans le cerveau, il y a tout un tas de raccourcis pour faciliter la survie et ne pas penser rationnellement. Et du coup, les biais sont des mécanismes hard-coded. Quand vous reconnaissez des yeux, un visage, c'est qu'en fait, si vous imaginez, on parle souvent de machine learning et d'IA, là, en fait, la machinerie, vous n'avez pas besoin de lui apprendre ce qu'est un visage. En naissant, en ayant un développement de cerveau normal, vous saurez reconnaître un visage. C'est des mécanismes directement hard-codés à l'intérieur du cerveau. Du coup, ce n'est pas un bug, c'est vraiment des features. C'était utile dans la nature. Un premier exemple de biais, le biais de confirmation. Donc une façon parationnelle de dire que j'ai raison, c'est j'ai raison parce que tout prouve que j'ai raison. On va revenir dessus, mais du coup, le biais de confirmation se divise en trois sous-parties. La recherche biaisée de l'information, l'interprétation biaisée de l'information et la mémoire biaisée. On va revenir sur chaque, vous verrez, ça sera assez clair. Et en fait, c'est vraiment les choses qu'on peut retirer de cette phrase-là. Et du coup, une façon rationnelle de dire j'ai raison, c'est je sais que j'ai raison parce que je suis sûr que je n'ai pas tort. Parce que j'ai vérifié que je n'avais pas tort. Là, c'est vrai, j'ai raison. Premier exemple, un petit exemple de bug de recherche biaisée. Une petite expérience numérique. Si je vous donne une suite de nombre de 4-6, il faut chercher la règle pour la construire. Je vous dis que parmi les trois exemples abaissés, vous ne pouvez en tester qu'un seul. Lequel vous aurez envie de tester par défaut ? C. On aurait envie de regarder si C correspond à la règle. Si je vous donne ça de la même manière, on voudra tester D. Parce qu'en fait, on fait plus de 2 à chaque fois. Et de la même manière pour le troisième exemple, pareil, on voudra tester G. 0, 2, 4. Sauf qu'en fait, ce n'est pas la manière rationnelle de le faire. C'est la manière intuitive de le faire. La manière rationnelle de le faire, c'est de se dire combien d'hypothèses j'ai avec le triplet de 4-6. Grosso modo, j'ai deux hypothèses. J'ai une hypothèse où les nombres sont croissants, visiblement. Et la deuxième hypothèse, c'est que les nombres sont croissants et augmentent de 2 à chaque fois. Sauf que vu que l'une inclut l'autre, ce qu'il faudrait tester, c'est déjà ce qui pourrait nous permettre d'affirmer déjà une des deux hypothèses. Donc là, on va par exemple prendre 10, 12, 22. Parce qu'on a trois nombres croissants. Et on sait que si celle-là ne marche pas, alors on sera peut-être dans la règle de 4-6. En fait, il faut d'abord chercher à éliminer les réponses qui ne sont pas bonnes avant d'aller chercher la réponse, enfin, avant de confirmer ce qu'on pense. Donc d'abord vérifier qu'on n'a pas tort, avant de vérifier qu'on a raison. Avant de dire qu'on a raison. Mais ça, à quoi ça sert en fait ? Dans la vie de tous les jours, si je vous dis que vous avez perdu vos clés, j'ai perdu mes clés, je ne sais pas où elles sont, est-ce que je vais aller d'abord regarder s'il y a son en dessous du grippin, dans le frigo, dans les toilettes ? Non, je vais d'abord aller regarder dans ma veste. Parce que je vais d'abord aller confirmer ma première hypothèse. Il faut se dire que c'était pareil dans la nature. Ces biais-là étaient vraiment utiles. Donc c'est à la fois des bugs, enfin c'est des bugs pour penser rationnellement, mais à la fois des features dans la nature. Un autre exemple de bug, l'interprétation biaisée. Donc une autre sous-partie du biais de confirmation. On entend ce qu'on veut entendre. Alors Mathieu, ce n'est pas pour toi que je dis ça. Mais par exemple, quand mon stagiaire me dit que son app est en prod, je me dis, bah cool, tant mieux, c'est bon, tout va bien. Son app est en prod. Non, je devrais peut-être vérifier. En fait, ce que j'ai entendu, c'est que son app est en prod, et elle fonctionne. Sauf que ce n'est pas forcément le cas. Encore une fois, ce n'est pas pour toi. Mon astrologue a dit que j'allais rencontrer un beau brun. Donc là, je crois vraiment ce que j'ai envie de croire. Sauf qu'en fait, il ne faut pas réagir comme ça. Ce n'est pas rationnel de faire. Sauf que les biais nous poussent à penser comme ça. Enfin, la troisième partie, la mémoire biaisée. On retient ce qu'on veut retenir. Par exemple, si vous êtes vraiment un tenant d'une croyance, quelle qu'elle soit, l'homéopathie, je ne vais pas rentrer dans les sujets climants, mais à peu près n'importe quoi, vous êtes tenant d'une croyance. Si vous avez des arguments adverses, même s'ils sont extrêmement puissants, vous n'avez pas tendance à les retenir. Ou en tout cas, ils auront un poids bien, 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 bien mineur par rapport à votre propre croyance. Du coup, par exemple, on a retrouvé des bouteilles de gaz dans les ruines du World Trade Center. C'est sûr qu'il y a une bombe, et que les tours sont tombées à cause de bombes. En fait, on oublie quand même un argument majeur, les tours se sont pris deux avions. Je n'ai pas réussi à coder ça. Un autre exemple qui arrive souvent dans notre domaine, je n'ai pas réussi à coder ça, je suis un imposteur. On se sent tous un peu un imposteur parfois. Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Tout simplement parce qu'on se rappelle, en fait, là, que tout de suite, on n'arrive pas à coder un truc, on galère, mais on ne se rappelle pas de tous les trucs super durs qu'on a déjà fait dans le passé. Et donc, tous ces biais de confirmation, ils génèrent quoi ? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas chercher à l'endroit où on a tort ? Chercher à infirmer nos hypothèses ? C'est tout simplement parce qu'on a du mal à avoir tort. C'est très difficile d'avoir tort. Avoir tort, ça veut dire que dans notre cerveau, on va faire vivre des informations qui s'opposent. Donc on a différent son de cloche. Et avoir différent son de cloche, ce n'est pas agréable. Ça s'appelle la dissonance. D'où le terme de dissonance cognitive. Une dissonance, en général, c'est une réunion de son dans la simultanéité où la succession est désagréable. Un manque d'harmonie, une discordance. Eh bien, ça c'est une dissonance en musique, mais une dissonance du coup cognitive. C'est une tension interne à notre cerveau lorsque des éléments cognitifs, c'est-à-dire des pensées, des croyances, des émotions, des attitudes, ou plusieurs d'entre elles, se contredisent à l'intérieur de notre cerveau. En fait, ça produit quelque chose dans le cerveau qui est similaire à de la douleur. On a vraiment mal d'avoir des informations qui se contredisent. Pourquoi ? Tout simplement parce que dans la nature, des informations qui se contredisent veut dire qu'on est dans le doute, qu'on ne sait pas en fait ce qui va nous arriver. Et être dans le doute, on a été sélectionné pour ne pas être dans le doute et savoir en fait qu'on est en sécurité. Un petit schéma UML de dissonance cognitive. Donc c'est vraiment du coup, on entre en dissonance quand on a des éléments cognitifs qui peuvent être à la fois des croyances ou des actions. du genre « Moi, je ne bois pas d'alcool parce que je sais que c'est mauvais. » Eh bien, si je me retrouve à devoir boire de l'alcool, ça va créer de la dissonance. À l'inverse, du coup, quand on entre dans cette étape-là, pour se sentir mieux, on doit chercher à réduire la dissonance. Et réduire la dissonance, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a des manières assez spéciales. La première, changer sa croyance ou son action directe, c'est-à-dire qu'au final, ce verre, je ne vais pas le boire. Changer sa croyance. Je pensais que l'homéopathie, c'était efficace. Au final, je vais arrêter d'en prendre parce que ça me crée de la dissonance le fait d'en prendre parce que je sais que l'efficacité n'est pas prouvée. Donc on va changer sa croyance, changer ses actions. On va aussi, si on parle à des informaticiens qui conçoivent des systèmes, changer sa perception de l'élément. Se dire, au final, ce n'est pas si grave. En fait, le nouvel élément cognitif qui arrive, on va se dire, il y a eu un bug à ce moment-là, ce n'est pas si grave. Ah, je n'y crois pas trop ces histoires de publications scientifiques sur l'homéopathie, je vais continuer à en prendre, moi, ça me fait du bien. Donc on va changer sa perception de l'élément. Et la dernière, en fait, on va chercher la consonance. Chercher la consonance, c'est quoi ? C'est, ah, l'homéopathie, ce n'est pas efficace. Bon, je vais chercher sur Internet les preuves de l'efficacité. Donc au lieu d'analyser, en fait, les arguments qui infirment mon hypothèse, je vais aller chercher des arguments pour confirmer mon hypothèse. Donc ça s'appelle réduire la dissonance. Et du coup, une autre manière de réduire la dissonance, ça s'appelle la rationalisation. Donc c'est un peu toutes les histoires qu'on se raconte pour réussir à réaliser un de ces quatre éléments. Du coup, par exemple, c'est, mais non, mais si j'ai codé ça comme ça, c'est parce que, non, mais ce n'est pas grave, non, mais j'étais fatigué ce jour-là, non, mais parce que ceci. Donc on se raconte des histoires, je n'ai pas codé ça parce que j'avais mal analysé le système, j'ai codé ça parce que je trouve toujours des raisons. Non, mais je ne vais pas au sport ce soir, ce n'est pas grave, ou le resto à volonté. « Ouais, bon, ok, j'ai forcé au sport récemment, ça peut le faire. » Donc en fait, on a tendance à préférer se raconter des histoires que de voir la vérité en face. Et ça, ça s'appelle la rationalisation. Donc la rationalisation, c'est une justification logique et consciente d'éléments inconscients ou circonstanciels. Et ce que je veux dire par « souvent émotionnel », c'est que vous avez des intuitions et des instincts et des choses que vous réalisez de manière subconsciente. Vous n'avez pas réfléchi au fait que vous allez prendre le bouquin et jouer avec dans les mains. Et si on dit « pourquoi tu prends ce bouquin ? » « Ah, c'est parce que je voulais le voir. » On va aller chercher une justification de manière hyper rapide. On est vraiment fait pour ça, on a été sélectionné pour ça, pour se raconter des histoires à nous et aux autres. Un exemple de rationalisation, petite expérience, on a deux groupes de personnes qui sont sollicités pour faire une tâche rébarbative. Donc quand je dis « tâche rébarbative », c'est genre on prend une pièce en mécanique et on demande de dévisser tous les boulons, de les revisser, de les redévisser et de les revisser. Deux fois. Ces deux groupes de personnes, après, on leur demande de dire à la relève, c'est-à-dire deux fois de vos autres groupes qui arrivent, que la tâche est intéressante. Chacune des personnes de ce groupe a une relève, quelqu'un qui va venir le remplacer. Elle doit dire que la tâche est intéressante. Et parmi ces deux groupes de personnes, on leur dit que si elles mentent bien et qu'elles disent que la tâche est intéressante, il y a un groupe auquel on va donner beaucoup d'argent, genre 150 euros, et un groupe auquel on va donner très peu d'argent, genre 5 euros. Et à la fin, ces deux groupes de personnes, on leur fait répondre à un formulaire où on leur demande vraiment leur intéressement par rapport à la tâche. Ce qui est marrant, c'est que du coup, le groupe qui a reçu beaucoup d'argent a mis que la tâche était vraiment ennuyante. Ils ont su assumer la vérité. Alors que le groupe qui avait dit que la tâche avait été très peu payée, en fait, ont rationalisé le fait d'avoir menti. Ils se sont dit « Bah, en fait, j'ai menti pour peu d'argent. » De manière inconsciente, ils se sont dit « J'ai menti pour peu d'argent, donc je vais justifier que la tâche était plutôt intéressante. » En fait, ils ont même modifié leur histoire, modifié leur mémoire pour accepter que la tâche était intéressante. Et c'est vraiment une expérience qui a été reproduite de nombreuses fois et ça marche. Donc, mes petits conseils pour cette petite série de biais. Je n'ai pas la science infuse, je suis aussi affecté que vous. Pareil. C'est vérifier que vous n'avez pas tort ou vérifier que vous avez raison. Accepter d'avoir tort. Dire « Ok, j'ai codé ça, j'ai codé ça comme de la merde, je suis désolé, mais je n'avais pas analysé le système en entier. » Faites preuve de nuance. En fait, le monde n'est pas blanc ou noir, il est un peu souvent gris en général. Demandez-vous si vous êtes sincère avec vous-même. Quand vous donnez des justifications à vous-même ou à quelqu'un « Non, je ne vais pas au sport ce soir parce que j'ai eu une semaine un peu dure. » Est-ce que c'est vraiment que vous avez eu une semaine un peu dure ou est-ce que c'est une histoire que vous racontez ? Et enfin, exprimez votre point de vue et écoutez celui des autres. Une nouvelle petite série de biais que j'apprécie particulièrement, je trouve super intéressant, c'est le premier étant l'essentialisme. L'essentialisme, c'est une philosophie. C'est vraiment un courant de philosophie. Mais c'est aussi une conception qui nous est intuitive. C'est-à-dire que l'essentialisme, c'est une conception sans laquelle les objets de la nature sont constitués non seulement de matière mais aussi d'une essence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que cette essence implique des attributs qui font que l'objet est l'objet. C'est un peu tautologique, du coup, le petit XKCD sur la tautologie. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, on considère qu'une chose est une chose par rapport à ses caractéristiques et cette chose-là est figée. Elle possède vraiment une essence du genre, je suis désolé si je suis clivant là-dessus, il existe une culture française. En fait, le truc, c'est qu'il n'y a pas un monde des idées dans lequel, en tout cas, jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas un monde des idées dans lequel il existe une petite culture française qui vole comme ça. En fait, la culture française est mouvante par définition. Ce n'est pas fixiste. On va revenir dessus. Un exemple d'essentialisme, l'œuf ou la poule. C'est un paradoxe dont on entend souvent parler. L'œuf ou la poule, le calé venant premier, etc. Mais en fait, c'est parce qu'on attribue une essence à la poule et on attribue une essence à l'œuf. On se dit qu'un œuf, c'est rond, c'est petit, c'est un œuf. Et une poule, c'est un ovipare, elle a des plumes et elle pond des œufs. Et l'œuf, pardon, l'œuf, quand il grandit, devient une poule. Mais c'est parce qu'on attribue une essence à chacun. Du coup, on se demande mais lequel est venu en premier ? Sauf que dans les faits, scientifiquement parlant, l'œuf et la poule ont évolué ensemble. Donc il n'y a pas eu de première poule ou de premier œuf. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. Du coup, l'essentialisme a tout plein de conséquences. La première étant une qui nous a super aidés à survivre et à concevoir le monde autour de nous, c'est que ça sert à mettre de l'ordre dans ses idées. Vous êtes au bord de la mer. Est-ce que vous considérez l'océan comme un amas de molécules ? C'est-à-dire, vous considérez chacune des molécules entre elles ? Enfin, différemment, je veux dire ? Non, on considère que c'est l'océan, que c'est un tout. Et en fait, on peut définir l'océan. L'océan, c'est tout un tas d'eau. C'est de cette manière-là qu'on va définir, vous savez, le paradoxe du tas du tas de sable. Si je prends un tas de sable, j'ajoute un grain de sable, à partir de quel moment ma pile de grains de sable devient un tas de sable ? C'est difficile, mais pourtant, on ne sait pas l'exprimer, mais pourtant, on sait bien dire, ça c'est un grain de sable, ça c'est un tas de sable. Donc ça implique une philosophie fixiste. Donc si vous êtes essentialiste, vous êtes fixiste. Et du coup, le principal défaut de l'essentialisme à la vie en communauté et surtout à la vie en communauté aujourd'hui en 2019, c'est la difficulté à faire changer les choses de case. On n'a pas envie de faire changer les choses de case. Un exemple d'essentialisme qui est super amusant, c'est le racisme. Non, c'est pas amusant le racisme, mais analyser, c'est amusant. Pourquoi je dis ça ? Parce que du coup, le racisme, c'est dire, il existe une essence des arabes. Et pour moi, dans ma tête, cette essence d'arabe, c'est ceci, c'est cela, c'est ceci, c'est cela. Et du coup, quand je vais voir un arabe dans la rue, automatiquement, je vais le mettre dans sa case arabe. Et bam, pour moi, il va récupérer toutes les propriétés du groupe. Ils volent notre travail, tout ça, bon, voilà. Et par exemple, un biais visuel dû à l'essentialisme, c'est le cube de Necker. Là, si vous vous concentrez dessus, si vous vous concentrez dessus, vous verrez, soit cette face-là en avant, soit cette face-là en avant. Essayez, vous verrez. Mais vous ne pouvez pas voir les deux en même temps. Un coup, vous le verrez en 3D avec la face de gauche en avant, et un coup, vous le verrez avec la face de droite en avant. Pareil pour le cube de Necker en 3D. En plus, il fait complètement bugger le cerveau. Et là, un exemple d'essentialisme, c'est le lapin-canard. Là, vous voyez un canard, vous pouvez voir un lapin avec les oreilles là, avec sa petite bouche là, ou vous pouvez voir un canard avec son bec là. Mais normalement, vous ne pouvez pas voir les deux en même temps. Il y a un très, très petit ensemble de la population en même temps qui arrive à avoir les deux en même temps. Vous avez soit la case canard qui est allumée, soit la case lapin, mais pas les deux en même temps. Ça, c'est l'essentialisme. C'est vraiment des biais qu'on a déjà dans la tête. Un autre biais qui va souvent avec l'essentialisme par rapport au racisme, c'est le biais d'internalité. Je suis désolé pour le pavé de texte. C'est une erreur en psychologie sociale qu'on appelle l'erreur fondamentale d'attribution. Donc fondamentale, je rappelle juste la définition, c'est qu'il sert de fondement à un édifice ou à une construction. Donc c'est vraiment, si vous faites cette erreur là, vous pétez tout. Tout d'autres réflexions sociologiques, vous la cassez. L'erreur fondamentale d'attribution consiste à accorder une importance disproportionnée aux caractéristiques internes d'un individu, que ce soit son caractère, ses intentions, ses émotions, ses connaissances ou même ses opinions, au détriment des facteurs externes et situationnels. La situation dans laquelle la personne est, dans la situation sociale dans laquelle la personne a grandi, dans laquelle elle a vécu, avec qui elle a échangé. En fait, les faits, dans les faits. dans l'analyse du comportement ou du discours d'une personne dans une situation donnée. On va avoir des exemples tout simples. Donc c'est vraiment tendance, une tendance qu'on a à considérer les critères externes pour les autres, pour nous pardon, et les critères internes pour les autres. Un petit exemple. Une personne A est dans une mauvaise situation, elle se met en colère, elle formule des critiques violentes. Pour la personne A, la raison de ses critiques, elles sont situationnelles, elles s'énervent parce qu'il y a une situation qui lui déplaît. Et en fait, elle fait ses critiques parce qu'il y a une situation qui lui déplaît. Or, pour des personnes qui seraient là autour, des spectateurs, en fait, la personne, elle ferait des critiques, instinctivement, on penserait qu'elle fait des critiques non pas parce que la situation l'ennuie, mais parce qu'elle s'est mise en colère. D'ailleurs, c'est au point où même, c'est un mode de raisonnement, c'est un sophisme dans les faits, de dire que lorsque quelqu'un s'énervé a perdu le débat, c'est un mode de raisonnement qui est couramment utilisé pour décrédibiliser l'argumentaire sans même avoir le construire logiquement. « Regarde ce que tu dis, c'est faux parce que tu t'énerves. » Tu vois ce que je veux dire ? Un second exemple, on bosse sur un projet. On a une équipe assez plate, on est tous au même niveau. Le projet est en retard. La personne A, encore elle, elle prend le lead de l'équipe. Elle dit « Bon, ok, maintenant, c'est trop l'urgence. Alors toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. » Pour la personne A, les raisons qui ont fait qu'elle prenne le lead, qu'elle se sent obligée de prendre le lead, c'est des causes situationnelles. C'est parce qu'elle a été mise dans un projet où les délais sont short, le projet est en retard et elle se dit « Du coup, si je ne fais pas ça, le projet va être en retard. Il va être foutu. » Alors que pour d'autres personnes, instinctivement, on pensera à quoi ? Je défie n'importe qui de dire que ce n'est pas vrai. « Ah, elle a pris le lead, elle a de l'ambition, elle a besoin de pouvoir. Ah, il faut que ça change. » On aura tendance implicitement à penser que la personne, en fait, c'est son ambition qui la pousse à prendre du pouvoir et non pas la situation. Donc, on va vraiment associer les causes externes, les causes internes pour les autres et les causes externes pour soi-même. Du coup, quelques sources du biais d'internalité. Il faut savoir que c'est très, très controversé. C'est difficile à prouver en même temps, scientifiquement parlant, ce genre de sources. Mais par exemple, la croyance en amont de juste. Ça, ça fait partie de l'argumentaire de nombreux politiciens de dire « En fait, chacun obtient ce qu'il mérite et mérite ce qu'il obtient. » Ah, si tu es pauvre, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans un quartier où il y avait beaucoup de criminalité, parce qu'à l'école ça ne marchait pas, etc. Non, c'est parce que tu n'as pas assez travaillé. C'est de ta faute. Et pourquoi on pense ça, la croyance en amont de juste ? En fait, par définition, jusqu'à preuve du contraire, le monde n'est pas juste. Le monde est cruel. Cruel dans le sens où il s'en fiche de nous. C'est parce que c'est rassurant. En fait, de croire en amont de juste, c'est de dire « En fait, si je fais les bonnes choses, il va m'arriver des bonnes choses. » C'est rassurant en général. Une autre source, la prééminence de l'acteur. Par exemple, on va se focaliser sur la personne en particulier et non pas sur le reste. Donc, si la personne fait des critiques violentes, c'est parce que je ne la vois qu'elle et je me dis qu'en fait, elle est en colère et que je ne vois pas les causes externes. En tout cas, que je n'arrive pas à les analyser en même temps. Implicitement, c'est difficile en fait. Ce n'est pas une réaction naturelle. Enfin, le manque d'efforts de j'ajustement, c'est la troisième hypothèse. Je pense que la vérité se situe en tous les trois. C'est confortable de penser ce qu'on pense et c'est difficile de penser abstraitement. Une fois qu'on a l'idée que si on travaille, si la personne travaille, elle peut s'en sortir, c'est difficile de se dire qu'en fait, il y a des causes sociales qui font que ça pourrait ne pas marcher. Donc, My4Sense, cette fois, pareil, je vous dis ça en toute humilité, notre cerveau est tout pourri pour penser rationnellement. Grosso modo, le cerveau n'est pas fait pour, encore une fois. Pensez à vous mettre des watchdogs. Un peu comme dans la programmation embarquée, quand il se passe quelque chose, il y a une alerte, hop, un exemple de watchdog, c'est de se dire « Ah, tiens, là, j'ai peut-être rangé cette personne dans une case. Ah, tiens, là, on ne fait que confirmer, je ne fais qu'entendre ce que je voudrais entendre. Est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'on me raconte ? » Apprenez à penser rationnellement. Donc là, je vous donnerai quelques sources après. Mais grosso modo, la pensée rationnelle, c'est une des définitions de la science. La science, la science en général, il y a plein de définitions du terme science. Ça peut être, en fait, le fait de connaître des choses, ça peut désigner la communauté scientifique, ça peut désigner aussi la méthode scientifique. Et la méthode scientifique, c'est une des meilleures méthodes qu'on a pour penser rationnellement. Acceptez vos biais, acceptez les biais des autres. Acceptez que parfois, la personne ne rationalise. Ça ne sert à rien d'aller se dire « En fait, la personne, elle raconte des histoires. De toute façon, en plus, je le sais car il me l'a dit. Elle raconte des histoires. Je vais… » Non, non. Acceptez vos biais, acceptez les biais des autres. Osez remettre en question ce que vous pensez et éviter le réflexe autocorrecteur. Le réflexe autocorrecteur, c'est justement ça. C'est de se dire « Ah, là, tu es en train de biaiser. Ah, là, tu es en train de faire ceci. » Et d'être derrière les gens et de corriger sans arrêt. Ça, c'est le réflexe autocorrecteur. Voilà. Du coup, je vous donne quelques sources à étudier vu que les diapositives seront sur le site de Clermont-Tech. Donc, des petits bouquins que j'ai là et des vidéos de chaînes YouTube qui parlent de méthodes scientifiques et de biais cognitifs. Donc, c'est la chaîne hygiène mentale qui permet d'apprendre un peu comment penser rationnellement. Et un cours de zététique de plusieurs heures. C'est vraiment pour les plus passionnés entre vous de Richard Monvoisin de l'Université de Grenoble. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada